bonjour à tous bonjour à toutes je m'apprête à vous proposer une série de vidéos sur écartelet notamment sur son oeuvre très connue le pouvoir du moment présent et je pense qu'il faut que je vous fasse cette petite introduction parce que dans cette série de vidéos je vais aborder les idées et les concepts d'écartelet certains d'entre vous qui sont familiers de cet auteur et sont peut-être en train de se dire oh mon dieu elle fait n'importe quoi parce que écartelet n'a de cesse de dire qu'il ne s'adresse pas à notre mental qu'il ne se sert de des mots pour s'adresser à notre mental que comme un pisalet comme une voie d'accès éphémère un passage obligé duquel on se passerait bien et qu'il n'utilise que parce que nous avons un mental tellement hypertrophié que il faut d'abord passer par lui pour nous ouvrir l'accès à la spiritualité et à la sagesse et moi je débarque et je vous dis dans une série de vidéos je vais m'attacher aux idées et au concept d'écartelet alors comme je veux pas que vous pensiez que je fais n'importe quoi et que je n'ai pas compris l'enseignement d'écartelet je vous livre ici une petite légitimation de ma démarche en effet la part d'écarte la part du mental dont traite écartelet et tant d'autres je la connais bien cette part du mental qui s'approprie les idées qui les ronge qui s'en empare qui fonctionne par compulsion c'est à dire c'est pas moi qui demande à mon mental de s'emparer d'une idée c'est mon mental qui va tout seul et qui part en cacahuètes de manière quasi autonome cette part là je la connais bien j'ai un big fat mental bien bien présent et c'est même lui qui me conduit à me tourner vers des ouvrages comme ceux que j'ai évoqué cependant à côté de cette part du mental avec laquelle j'entretiens des rapports extrêmement conflictuels je possède une autre une autre une autre forme de mental avec laquelle j'entretiens des rapports extrêmement beau très très harmonieux et qui est une source de joie et de plaisir illimité cette part de mon mental c'est celle qui m'a accompagné pendant ma formation et mes études et c'est celle qui participe à la floraison de ma vie intellectuelle cette part du mental n'est pas un frein à mon accès à la sagesse et à la spiritualité cette part de mon mental au contraire appréhende les idées et les concepts pour en saisir l'éblouissement et il ne s'oppose absolument pas à ce que la substance la plus essentielle qu'un essentiel de des ouvrages de sagesse se déploie en moi cette part du mental saisit l'éblouissement puis s'éclipse pour que mes autres modes d'appréhension de la sagesse et de la spiritualité se déploient en moi pour pénétrer ce territoire merveilleux en fait il se trouve que vous le savez si vous allez d'un auteur à un autre vous allez retrouver le même contenu dans la sagesse et la spiritualité et c'est extraordinairement rassurant et sain les auteurs disent la même chose de telle sorte qu'on pourrait se dire mais alors à quoi bon les cumulés vous le verrez vous avez dû le voir que vous lisiez d'ipac chopra écartolé ou bien d'autres que vous lisiez l'ouvrage conversation avec dieu ou d'autres vous trouverez sur le même contenu de spiritualité et de sagesse cependant le contenu de spiritualité et de sagesse a beau être le même il est susceptible d'être déployé à l'infini et selon la sensibilité l'instrument unique que constitue que nous constituons chacun la personne qui en parle va en déployer certains aspects de plus comme nous sommes tous des enchevêtrements complexes dont le résultat est toujours une manifestation unique de l'être au monde possible chaque personne qui parle de ce contenu spirituel et de ce contenu de sagesse va le présenter d'une manière qui va donner accès à des personnes différentes ceux qui parviennent à avoir accès à ce contenu spirituel et de sagesse par la voix décartolé trouvent peut-être plus facile de le faire par le biais de cet auteur que par un autre auteur d'ipac chopra ou bien d'autres ainsi nous incarnons tous par notre être au monde un mode d'accès spécifique à la sagesse et à la spiritualité et comme le mien procède par appréhension des idées et des concepts par l'éblouissement qu'il procure à mon intellect avant que tout mon appareil mental se retire pour permettre à cette substance de coulir en moi je pense pouvoir permettre à certains qui ont le même le même genre d'être au monde que moi d'accéder à ce monde de sagesse et de spiritualité qui me procure et qui nous procure tant de joie j'allais à dire